Le but de cette vidéo est d'étudier le comportement d'un rayon lumineux qui pénètre dans un prisme. Nous allons voir que ce rayon subit une double réfraction. On fait arriver un rayon incident en un point I du premier dioptre. L'angle d'incidence sera noté petit i. L'indice de l'air est égal à 1 alors que l'indice du vert est égal à 1,5. Le rayon passe d'un milieu moins réfringent à un milieu plus réfringent. Il va donc se rapprocher de la normale. L'angle de réfraction sera noté petit r. Il est donc inférieur à petit i. Le rayon arrive maintenant sur un deuxième dioptre, le dioptre vert R. On passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent. Donc par rapport à la normale, si on note l'angle R', l'angle d'incidence sur ce deuxième dioptre, l'angle de réfraction va être noté i' et il sera plus grand que l'angle R'. Le rayon va s'éloigner de la normale. On peut définir trois formules pour le prisme. Deux formules sont issues des lois de Descartes. Et la troisième sera une formule de trigonométrie. Sur le dioptre R vert, le premier dioptre ici, on peut écrire que 1 fois sinus i, 1 parce que c'est l'indice du milieu R, est égal à n fois sinus R. N étant l'indice du vert. La deuxième, c'est le dioptre vert R. On a donc n sinus R' égale 1 fois sinus i'. Et enfin, au niveau trigonométrique, nous allons travailler dans ce triangle, ici défini par le haut du prisme et puis le rayon à l'intérieur du prisme. On a A plus cet angle ici. Cet angle ici, c'est pi sur 2 moins R. Plus cet angle ici qui est égal à pi sur 2 moins R'. Le tout fait pi, puisque la somme des angles dans un triangle fait pi. Ça nous conduit à A égale R plus R', la troisième relation du prisme. À présent, voyons à quelles conditions un rayon entrant de le prisme peut en sortir. Ce rayon ne ressort pas nécessairement du prisme, puisqu'au niveau du deuxième dioptre, passage d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il y a possibilité de réflexion totale. Pour cligner par réflexion totale, il faut que R' qui est égale à A moins R, d'après la relation qu'on a vue précédemment, doit être inférieure à arc sinus de 1 sur n. Ça, c'est la condition limite, puisque la deuxième mode des cartes, avec une réflexion totale, donc un angle I' qui serait égal à pi sur 2, donne n sinus R' limite égale sinus pi sur 2. Du coup, on a R qui doit être supérieur à A moins arc sinus 1 sur n, et enfin, en utilisant la deuxième mode des cartes relative au premier dioptre, on a I doit être supérieur à arc sinus de n sinus A moins arc sinus A sur n. Si on prend pour l'indice n une valeur de 1,5 et un angle A au sommet du prisme de 55,75 degrés, alors l'angle I doit être supérieur à 21,18 degrés pour qu'il y ait émergence d'un rayon. Calculons maintenant la déviation d'un rayon qui entre dans le prisme et qui émerge de celui-ci. Dans un premier temps, le rayon subit une première déviation au premier dioptre. Il devait prendre cette direction, un pointillé, et finalement, il va dans cette direction. Donc la déviation D1 est ici. Si on regarde au niveau de nos angles I et R, on retrouve l'angle I ici. Donc la déviation D1 est égale à I moins R. La deuxième déviation, le rayon devrait aller dans cette direction, mais il est réfracté. Donc cette fois-ci, D2 est ici. Et de la même manière, on voit que D2 est égale à I prime moins R prime. Et enfin, la déviation D sera la somme des déviations D1 plus D2. Donc D1 égale I moins R, D2 égale I prime moins R prime. Et ainsi, la déviation s'écrit I moins R plus I prime moins R prime, ce qui fait I plus I prime moins A, puisque R plus R prime est égale à A. On peut exprimer la fonction D égale F de I, la déviation en fonction de l'angle d'incidence. Pour cela, on va encore utiliser les lois de Descartes. Donc les trois formules du prisme nous permettent d'exprimer I prime en fonction de I. Alors qu'est-ce que ça donne ? N sinus R prime égale 1 sinus I prime, ça c'est la loi de Descartes relative au deuxième dioptre, donne I prime égale R sinus N sinus R prime. Et maintenant, on va exprimer R prime avec l'aide de la relation trigonométrique. ça fait A moins R. Et enfin, R, à l'aide de la loi de Descartes relative au premier dioptre, on va obtenir R égale l'arc sinus sinus I sur N, ce qui donne cette fonction ici. On voit que la déviation ne dépend plus que de I si N et A sont fixés. On peut tracer cette fonction D égale F de I. Voici ce qu'on obtient pour un angle de 55,75 degrés et un indice de 1,5. Alors on voit ici qu'on a la forme d'une cuvette avec l'existence d'un minimum de déviation. On voit que pour une déviation, on a deux angles possibles, I et I prime. En fait, ceci est dû au phénomène de retour inverse de la lumière. Le rayon rentre avec un angle d'incidence I dans le prisme, il en ressort avec un angle I prime. Donc si on fait se propager la lumière dans l'autre sens, c'est normal qu'un angle I prime donne une déviation identique avec un angle de sortie qui sera I. On voit donc que si on augmente I, la déviation va diminuer, mais l'angle I prime va aussi diminuer et va conduire à la même déviation. Et l'endroit où I sera égal à I prime correspondra à la déviation minimale. Donc si D égale à DM, alors I égale à I prime. Donc R est égal à R prime, puisque les deux lois de Descartes au niveau des dioptres vont être identiques. Ainsi, on peut écrire que D qui était égal à I plus I prime moins A, c'est égal maintenant à 2I moins A. Ça donne I égale à DM plus A sur 2. On a aussi R égale à A sur 2, puisque A égale R plus R prime et R est égal à R prime. Donc tout ceci devient, au niveau de la loi de Descartes, sinus I égale N sinus R, qui donne sinus de DM plus A sur 2 égale N sinus A sur 2. Et bien à partir de cette relation, on a DM égale 2axinus N sinus A sur 2 moins A. Généralement, on utilise la mesure de la déviation minimale mesurée avec un goniomètre pour obtenir la valeur de l'indice du prisme. Il faut pour cela que A soit connu.